Alors pour ce deuxième match de coupe du monde l'Egypte face à l'Uruguay nous assistons à une première mi-temps très calme beaucoup de déchets techniques ça joue à la bas balle de part et d'autre comme ça on se rend pas bien compte qui prend le dessus mais en fait néanmoins l'Uruguay a la possession de la balle et propose un bien meilleur jeu que celui de l'Egypte c'est vrai que pour l'Egypte il manque Mohamed Salah c'est vrai que quand il y a une grosse pièce maîtresse comme ça qui est sorti du jeu ça donne un gros coup de fouet à l'équipe enfin un coup de fouet mais dans le mauvais sens tu vois un coup de fouet 24e minute Suarez se montre dangereux ce joueur il est vraiment bon c'est un bon joueur il est petit rapide comme ça il aime bien partager il joue en équipe c'est un super joueur Cavani lui imprécis pour le moment mais ça comme d'habitude à part son tir de vieille là qui finit dans les bras du gardien mais bon il est bizarre ce joueur c'est la controverse tu vois un coup il est bidon un coup est super bon tu sais jamais à quoi t'attends avec ce gars là avec ses longs cheveux avec sa crinière de feu des fois tu as envie de lui crier oh Cavani tiens une cave ou des fois tu as envie de lui crier Cavani génie enfin fin de la première mi-temps il était temps parce que vraiment encore une fois un match qui n'est pas au niveau de cette coupe du monde tant attendu malgré tout le meilleur joueur de cette première période Godin sans exception le joueur de l'Atletico Madrid à tout de suite pour le coup d'envoi de la deuxième période C'est parti C'est parti C'est parti Mais vous vous rappelez pourquoi Salah est sur le banc ? La clé de bras du judoka boucher charcutier Sergio Ramos. Ah il n'a pas rigolé, il a pris une clé de bras, je t'en ai mis ici toi, tu ne joueras pas la coupe du monde, reste, couché, couché. Trop dangereux Salah, trop dangereux. Au coup d'envoi de cette deuxième partie du spectacle, Suarez a le pied chaud, il est chaud, il est chaud. L'arbitre siffle, c'est parti, et je vous l'avais dit qu'il a le pied chaud, même pas une minute. Il provoque l'action la plus dangereuse du match. C'est un bon Suarez, c'est un bon. On dirait que les Uruguayens ont changé, et Uruguayens, c'est dur à dire Uruguayens. On dirait que l'Uruguay a changé d'optique, ils sont beaucoup plus conquérants. Ouh là là, les Égyptiens commencent à prendre l'eau, c'est chaud, les défenseurs balancent devant, allez, montez les rouges, montez les rouges. Mais quand même, les pharaons tentent de revenir dans le match. 53ème minute, le jeu est beaucoup plus ouvert qu'en première mi-temps. Le premier but ne devrait pas tarder, c'est ce que tout le monde attend au football, un but, un but, un but. Tout le monde est là pour ça, voire un but, on n'est pas là pour voir autre chose. L'Egypte continue de pousser, mais rien, rien. L'Uruguay reprend le contrôle du ballon. Une chose est sûre, c'est que ce match est beaucoup plus combatif que celui d'hier. On voit que là, les deux équipes ont vraiment envie de gagner. Mais quand même, beaucoup de déchets techniques, surtout à ce niveau. 61ème minute, il ne se passe toujours rien de spécial. On se fait chier quand même. D'ailleurs, le stade, il est presque vide. Il n'y a pas grand monde pour une coupe du monde. Chaque match, chaque match devrait être plein, plein, craqué. Mais là, ça n'intéresse pas tout le monde. C'est surtout que les gens n'ont plus de pognon. Ils se sont dit, on ne va pas payer pour un match comme ça, franchement. Et moi, je crois qu'ils ont raison. Ils auraient dû ouvrir les places, tu vois. Ils auraient dû offrir les places, remplir le stade au moins. Que quand ça passe à la télé, ce soit joli. C'est du spectacle, le football. Ce n'est pas que du pognon. 66ème minute, toujours rien. Karba tente bien un geste technique à un moment donné. Le joueur égyptien, il fait une aile de pigeon. Mais c'est plutôt une merde de pigeon. 69ème. Il ne se passe rien, grave, on se fait chier. 70ème, corner pour l'Uruguay. Moment comique, quand Cavani tape le ballon en pleine tête de son pote. Caceres, enfin pas dans la tête, se protège avec le bras même. 72ème, tire puissant de Fatih. Mais l'égyptien voit son ballon mourir dans la prise de balle du gardien. L'Egypte se concentre sur la contre-attaque. Et l'Uruguay fait de même avec une occasion très franche de El Pistorero. Suarez est malchanceux pour le moment. Salah se frotte les mains, c'est tout bon ce résultat pour l'Egypte. 0-0, c'est ce qu'il leur faut. Et on apprend que Momo ne rentrera pas sur le terrain. Allez, plus que 15 minutes à tenir pour l'Egypte. C'est pas grand chose, 15 minutes. Ils en ont déjà tenu 75. Il reste 10 minutes à tenir. L'Egypte est mieux, et beaucoup mieux à ce moment du match. Il pourrait même marquer un but, il pourrait même gagner le match. 82ème, changement. Wardah fait son entrée pour l'équipe nationale égyptienne. 83ème, petit coup de tête en retrait de Luis Suarez pour une frappe sèche de Cavani. Super barré, main opposée, peau du gardien. Super barré. L'Uruguay pousse, mais l'Egypte tient bon. Faute sur Cavani à l'entrée de la surface de réparation. Il l'a bien cherché aussi, je pense qu'il a cherché la faute. Cavani, il est malin. 87ème, coup de tête très dangereux contre l'équipe égyptienne. Toute l'Egypte retient son souffle. Et ils ont raison, parce que le coup de tête de Cavani arrive sur le montant, vient s'écraser, le gardien n'aurait rien pu faire. Mais la persévérance paye, puisque à quelques secondes de la fin, l'Uruguay va enfin ouvrir le score. Oh, superbe coup de tête de Ribénez. Et goooooool ! Lalalalalalalalalal. Vu la physionomie du match, c'est logique. 180 secondes à jouer. Mohamed Salah est dégoûté. Il se dit, oh l'enfoiré de Ramos. Moi, je suis sûr que Ramos a été payé pour exploser l'épaule de Salah. Enfin, lui faire une crasse, tu vois. Comme ça, il ne participe pas à la Coupe du Monde. C'est un mec dangereux, un des meilleurs buteurs. C'est l'un des meilleurs buteurs qui est au monde en ce moment. Donc, Salah de côté, c'est bon. Groupe A, qui dit Groupe A, dit Russie, dit Salah, dit danger, tu vois. Alors, complot ou coïncidence, ça, c'est à vous de juger. Vous commentez, de toute façon. L'Egypte insiste, essaie de revenir au score. Il tente le tout pour le tout. Coup de sifflet final de M. Kuppers. L'Uruguay a les trois points. Bravo, bravo. Pas si mauvais ce match dans l'ensemble, mais quand même, on attend beaucoup mieux que ça. Abonnez-vous, likez, partagez. Et si tu veux me suivre pendant cette Coupe du Monde, n'hésite pas. La prochaine vidéo, c'est Portugal-Espagne. Et Portugal va gagner, je pense. Allez, salut, ciao.